bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo test j'ai trouvé dernièrement à 2 euros 99 ce stylo en fait applicateur de foil chez action donc je voulais le tester voilà parce que sur instagram j'ai eu plusieurs personnes enfin vous êtes plusieurs personnes à m'avoir demandé tout simplement de le tester de me donner tout simplement mon avis alors là je filme le soir parce que j'ai pas d'autres moments pour pouvoir filmer du coup il est possible que vous entendiez du bruit parce que j'offrais est à l'étage il joue avec ses copains en ligne du coup c'est pour ça et en plus bah voilà il ya tout simplement oslo donc comme d'habitude il est possible que vous entendiez du bruit j'en suis par avance désolé du coup ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir cet outil je vais le mettre à chauffer et ensuite on en parle et on le teste je vais donc lui a chauffé quand vous le mettez en route vous avez une petite lumière qui s'allume pour vous signaler que c'est en cours de chauffe ouais on sent ça commence à chauffer pour information cet outil là est utilisable dès 12 ans donc en gros en dessous c'est déconseillé et surtout même si vous avez 12 ans n'hésitez pas à le faire avec un adulte parce que malgré tout franchement si c'est comme mon outil pour appliquer le foil avec ma silhouette très clairement ça ça va juste brûler donc là je l'ai mis en route je vais le mettre de côté selon la notice ils disent qu'en une minute c'est chauffé donc on verra bien je vais laisser plus longtemps je préfère que enfin je préfère être sûr que ce soit bien chaud et donc alors c'est un câble usb donc il fait un mètre une minute de réchauffement poignée résistante à la chaleur et la pointe du stylo c'est 1,5 millimètre il faut savoir aussi que cet outil n'est utilisable qu'avec le foil qui agit à la chaleur donc en gros le foil que vous achetez enfin qui est dans le kit ou le foil qui était vendu très clairement chez action vous savez par petits rouleaux de 5 vous savez les petits rouleaux qui étaient l'un au dessus de l'autre bah en gros ce foil là ça fonctionne avec le stylo thermique mais les autres foils notamment celui qui était vendu avec la machine effet plastifieuse ça ne fonctionne pas parce que il faut savoir que ce foil là ne réagit tout simplement qu'à l'encre laser donc c'est obligé ça ne fonctionnera pas avec ce stylo ça ne fonctionne pas non plus avec par exemple les foils cuilles de chez we are memory keepers voilà ça ne marche qu'avec une encre laser et une plastifieuse c'est pareil par exemple pour les foils de la mink de chez ad swap ou pbo ça ne marchera pas vu que c'est des foils spéciales encre laser donc voilà du coup je l'ai mis à chauffer et à l'intérieur du coup vous avez le stylo usb vous avez un rouleau de foils et le rouleau de foils c'est 15 cm donc 15 cm par 1 m2 de longueur donc ce qui est quand même pas mal pour essayer et pour tester et donc là j'ai pris le foil de chez action qui était vendu par cinq pour vous montrer qu'avec celui là ça fonctionne en attendant que ma mine elle chauffe je vais aussi prévoir ok un petit quelque chose je voulais faire un test je vais tamponner un des tampons donc je pense que je vais faire l'ours parce que c'est le plus simple avec la stazone sur le foils et je vais laisser sécher parce que ça va prendre du temps donc très clairement c'est pour ça que je le fais maintenant pour être sûr que ça sèche bien donc ça c'est pareil je vais vous mettre sur pause et je vous montrerai après une fois que c'est sec du coup comme je vous l'avais dit voilà j'ai tamponné le petit ours des flocons et on va le laisser tout simplement sécher j'ai mis un flocon épais j'ai mis un ours parce que c'était le plus simple en très clairement et je veux que ce soit un test qui soit quand même rapide et en même temps il est fin le tamponnage donc je me dis que ça pourra me permettre de tester le côté épaisseur de la mine donc voilà j'ai déjà nettoyé mes tampons parce que n'oubliez pas comme c'est du foil je vous conseille d'utiliser la stazone mais du coup il faut le nettoyant spécifique parce que sinon vous n'arriverez pas à avoir vos tampons donc là je prends le foil qu'il y a dans le kit je vais couper une petite bande il n'y a pas besoin d'en avoir d'en prendre beaucoup pour un test et comme il fait 1m22 de long je trouve ça quand même pas mal en quantité enfin je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça pas mal on va le mettre de côté donc alors pour s'en servir c'est très simple vous prenez votre papier je vais même le couper en deux vous prenez votre papier et en fait vous appliquez votre foil vous tendez votre foil surtout donc là je vais le tendre au maximum et je vais pour vous sécuriser en fait votre foil vous pouvez mettre un petit bout de washi ça ne coûte rien donc là par exemple je vais mettre un bout de washi sur l'extrémité droite et ensuite avec ma main je vais venir tirer à gauche donc c'est ce qu'on fait là je vais le faire pour le second c'est vraiment un conseil que je vous donne parce que voilà c'est ce que je fais en fait avec la silhouette avec le foil cuil et très clairement je me rends compte que plus il est tendu et plus le foil qui est ajouté à la création et bien plus c'est joli donc voilà donc là maintenant que ma mine est chaude tout simplement ce que je vais venir faire c'est qu'on va le tester et par exemple moi par exemple voilà j'ai envie d'utiliser cet outil là c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté pour les cartes de noël donc on va écrire joyeux noël tout simplement l'avantage c'est que ça se tient comme un stylo donc en fait ce sera votre écriture et ça fonctionne plutôt pas mal et franchement je vais vous montrer un mais c'est vraiment assez fin je vais essayer de le faire avec le dessus c'est plutôt pas mal en fait alors est-ce que ça part il y a quelques paillettes mais non ça part pas ça reste donc je vais vous montrer le rendu donc là on voit le joyeux noël donc évidemment c'est mon écriture si vous n'aimez pas votre écriture c'est un peu plus compliqué mais c'est plutôt sympa comme vous pouvez le voir ça reste fin c'est vachement chouette je vais essayer d'écrire plus petit donc là par exemple j'ai écrit plus petit bah franchement c'est vachement chouette pour ajouter des petites écritures sur un bullet sur un planeur ça fonctionne plutôt bien j'ai même fait un petit coeur que j'ai essayé de remplir bah franchement c'est plutôt pas mal je ne sais pas ce que vous en pensez alors que voilà mais c'est plutôt enfin c'est vachement chouette même si vous vous mariez vous voulez faire le plan de table écrire le nom des personnes directement avec du foil bah ça ça peut faire complètement le travail c'est vachement chouette enfin moi je trouve ça vachement chouette on va tester sur le noir tout simplement puis il n'y a pas besoin de passer 20 fois enfin une seule fois ça suffit c'est plutôt pas mal ah oui ça ressort hyper bien sur le noir je pense vraiment que pour les fêtes de fin d'année ça va juste être génial parce que comme vous pouvez le voir franchement c'est hyper qualitatif j'aime beaucoup limite ça me donne envie d'investir dans les mines stylos comme ça de chez We Are Memory Keepers mais dans différentes tailles comme vous pouvez le voir si je fais ça il y a de légères paillettes voilà qui se mettent sur le doigt mais ça reste vraiment très très léger ah ouais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que très clairement bah moi je suis convaincue à 2,99€ la mine je suis plus que convaincue parce qu'il faut savoir que chez We Are Memory Keepers même si c'est une marque renommée etc chez We Are Memory Keepers c'est environ 25-30€ donc là il n'y a pas photo je valide cet outil de chez Action et donc c'est ce que je disais tout à l'heure si vraiment vous n'aimez pas votre écriture parce que voilà vous trouvez que vous n'écrivez pas bien etc etc ce que vous pouvez faire c'est exactement ce que je viens de faire c'est que vous pouvez prendre un tampon écriture voilà par exemple un tampon où c'est écrit Joyeux Noël Joyeux Anniversaire vous le tamponnez à la stazone sur votre foil et ensuite avec votre stylo vous venez repasser donc là vous voyez ce que je viens de faire c'est très compliqué c'est très simple on repasse du coup je vais mettre pause je vais finir de repasser complètement mon motif et on se retrouve juste après pour regarder le final et le résultat surtout voilà j'ai tout repassé j'ai juste un petit quelque chose à dire donc déjà dans un premier temps si votre papier il est beaucoup plus épais beaucoup plus cartonné la mine a tendance à moins facilement glisser sur votre papier mais ça fonctionne quand même enfin du moins on arrive quand même à faire le dessin après on va voir le rendu on va voir si ça fonctionne il faut savoir que si vous utilisez de la stazon il n'y a pas d'encre qui vient se déposer sur la mine là très clairement ce qu'on voit c'est moi qui abîme le papier avec la chaleur je veux dire il n'y a pas d'encre en soi qui se met sur le papier donc déjà ça c'est pas mal l'embout ici alors il chauffe un petit peu c'est vraiment pas grand chose pas de là à vous brûler les doigts mais je pense que si vous utilisez cet outil là n'hésitez pas à faire des petites pauses pour le laisser refroidir et pour éviter qu'il le brûle tout simplement qu'il s'abîme donc voilà en gros les conseils que je peux vous donner du moins de mon ressenti quand je l'utilise donc là on va regarder hop très clairement je pense que ça a fonctionné ça a fonctionné mais comme vous pouvez le voir au niveau du petit ours c'est un peu plus c'est un petit peu plus brouillon je pense que je suis passée trop vite sur cet ours donc c'est pas grave je vais essayer de le rattraper on va réessayer on va voir si ça fonctionne ah oui c'est mon embouillé froid je le rallume du coup j'ai recommencé et en fait ça ne marche pas sur celui-là ça marche moins bien on va dire tout simplement parce que c'est un papier qui est texturé et non lisse donc là comme on peut le voir ça fonctionne très bien bon par contre les finissons ne sont pas très belles par exemple les yeux ne sont absolument pas bien faits tout simplement parce que j'ai voulu me dépêcher et je n'ai pas pris le temps mais si je prends une chute de mon papier et que je décide de faire je ne sais pas moi oupla pardon je vous ai fait bouger que je souhaite faire une croix alors je vais prendre un côté où il n'y a où il n'a pas été tout simplement utilisé le foil ça c'est important je ne sais pas ce qu'on va faire je vais écrire bonjour et là vous pouvez le voir bon j'ai juste oublié le point de mon J mais voilà vous voyez que ça fonctionne quand même très bien bon là c'est mon écriture c'est pas forcément joli mais quand on prend le temps c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus joli et plus fluide les traits du coup très clairement je vous conseille à 2000% cet outil notamment pour son prix parce que 2,99 pour cet outil alors que chez We Are Memory Keepers le même outil coûte 10 fois plus cher très clairement je vous le conseille là je souhaite faire juste un petit test pour savoir si tout simplement le foil avec ce petit stylo fonctionne sur le semi-décuir donc c'est ce qu'on va faire et aussi ce que je voulais dire du coup avec ce stylo si on se sert des tamponnages avec la Stason l'avantage c'est que vous n'avez plus besoin de photocopier vos tamponnages et de les imprimer avec une imprimante laser et du coup de vous servir du foil qui se passe à la plastifieuse c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai souhaité investir en fait dans cet outil là c'est juste pour éviter et ne plus devoir photocopier et imprimer mes tamponnages donc là tout simplement ce que je vais venir faire je vais venir faire quelque chose d'assez simple et sobre je vais juste faire un coeur alors je suis passé deux fois parce que comme c'est du simili cuir j'ai peur que ça ne fonctionne pas et ça fonctionne très bien regardez-moi ça c'est vachement joli en fait alors je suis désolée parce qu'avec les reflets on ne voit pas très bien la mise au point ne se fait pas bien mais c'est plutôt sympa et du coup je vais regarder sur l'emballage mais donc vous pouvez le faire sur du simili cuir vous pouvez le faire sur le bois sur le papier et sur le carton de ce qu'on voit mais du coup par exemple le simili cuir ça n'apparaît pas dans la liste et pourtant ça fonctionne très très bien donc voilà j'ai terminé cette vidéo test j'espère qu'elle vous aura plu moi dans tous les cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser je suis vraiment très contente de mon achat de mon investissement je trouve que c'est un outil qui vaut le coup c'est juste dommage très clairement qu'il n'y ait pas plusieurs mines parce qu'au final je pensais qu'elle serait un peu plus moyenne mais finalement j'ai la sensation voilà vu la finesse que c'est plus un stylo qui permet de faire un effet calligraphie c'est à dire qu'on va écrire et ça ne fera pas de gros pâtés donc ça c'est un de l'avantage en même temps l'inconvénient puis même le petit tamponnage ça fonctionne très très bien si on prend le temps de s'appliquer et de bien le faire et bien ça fonctionne très bien là je m'étais bien appliqué mais malheureusement le papier texturé a plus de mal à accrocher donc voilà c'est tout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet outil s'il vous plaît ou pas et en attendant tout simplement de nouvelles vidéos je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite bye bye et je vous dis et je vous dis